Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, le président Laurent Goudou-Bakbo a été investi comme candidat officiel du PPACI à la course à la présidence de la République de 2025. Il est arrivé à la salle, à l'hôtel Ivoire, là où se déroulait la grande cérémonie en présence de tous ses collaborateurs, de sa femme, la nouvelle femme, Nadie Bamba, des chefs traditionnels, des membres du parti, tous les membres du parti étaient là, et du corps diplomatique accrédité en Côte d'Ivoire. Ça, c'était fort. Et la salle était comble. Celui qu'on appelle Woudi Mama, Bagbo Kafissa, garçon de Mama, homme de Mama, Kaenion, Gladion, fils de Goudou, Paul, et de Gado, Marguerite, a accepté encore une fois de plus, a affirmé qu'il sera le prochain candidat du parti PPACI Côte d'Ivoire à la présidence de 2025 en Côte d'Ivoire. C'était difficile parce qu'on a appris hier que le président Alassane Ouattara a tenté d'empêcher à ce que cette convention puisse avoir lieu. Et donc, c'est au palais de congrès de l'hôtel Sofitel d'Abidjan, qu'on appelle encore Hôtel d'Ivoire, qu'a eu lieu cette investiture. Le président Bagbo est lui-même arrivé vers 16h30 exactement sous l'écrit de Précy, Précy, Opa, en thème, tu es garçon. L'émotion était à son comble. Des milliers de militants et de délégués reçus. Il a reçu la clé symbolique pour la candidature. Donc, le président Alassane Ouattara a échoué. Échec. Il n'avait pas souhaité que ça puisse se passer. Mais, eh bien, Dieu a décidé autrement. Et la cérémonie a eu lieu dans la joie de tous les participants. Tous ceux qui étaient là étaient contents de voir le vieux sage faire son entrée, continuer le combat, reprendre le bâton du pèlerin pour continuer la guerre. Comme lui-même, il avait dit, je suis un soldat de la politique. Eh bien, je n'arrêterai pas tant que le peuple me soutiendra. Bravo, monsieur le président. Bonne chance pour cette nouvelle candidature. J'espère que cette fois-ci, vous allez prendre, nous savons que Alassane Ouattara est en train de tout faire pour être aussi candidat encore comme lui. Il a peur d'aller à la Cour pénale internationale parce qu'il sait que Guillaume Soro et lui sont attendus là-bas. Il a peur de toute urgence parce qu'il faut qu'il justifie la mort de tous ces Ivoiriens. Il faut qu'il justifie ce qu'ils ont reproché à Laurent Gbagbo en l'envoyant à la Cour pénale internationale, avec Blé Goudé d'ailleurs. Il faut que les deux, les amis, d'ailleurs, même si maintenant, ils sont plus ou moins séparés, il faut qu'ils se retrouvent à la Cour pénale internationale, à justifier et se battre pour être innocentés. Donc, on va probablement assister encore à un duel, le duel entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. C'est pour ça que vous voyez qu'Alassane Ouattara a accepté une base militaire étrangère, américaine notamment, sur son sol. C'est pour ça que vous voyez qu'Alassane Ouattara est prêt d'engager la guerre contre le Burkina Faso. C'est comme ça, c'est pour ça qu'Alassane Ouattara était le vatonguerre, le plus grand vatonguerre dans l'agression contre le Niger. Parce qu'il a besoin d'un quatrième mandat et pour ça, il a besoin de servir ses maîtres des pays du Sahel, dans un plateau en or, afin d'avoir son passeport et son visa pour le quatrième mandat. Mais, Laurent Gbagbo est investi, nous savons qu'il n'est pas encore inscrit sur la liste. Mais, nous pensons qu'Alassane Ouattara va comprendre que, ne pas l'inscrire, c'est pousser à Alassane Ouattara de sortir par la petite porte. Parce qu'on ne peut pas continuer à défier un peuple qui veut, qui a choisi son leader. On ne peut pas continuer à le défier. Or, bien aimé frères et sœurs, dire cela s'inciter à la haine ou à la violence, non. Ya, bah, colère, ve, amalème, encore une fois de plus, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient, qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos anciens étrangélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.